Juste préférer que l'un des premiers actes de gouvernement fût à l'avantage du peuple tchadien. On a écouté le discours du président de la République en vain. On n'a pas écouté un seul mot accordant des avantages sociaux et autres aux populations. Et voilà que le premier cadeau de Noël ou de jour de l'an, ou de cadeau de l'année tout court au peuple tchadien, est sorti le 2 janvier par cette décision portant de libéralisation du prix du ciment de Bauré. J'estime tout simplement que c'est un scandale, parce que le ciment de Bauré est un ciment national, en ce sens que c'est une cimenterie qui appartient à la nation tchadienne. Ce sont nos impôts qui ont contribué à monter cette cimenterie. Et donc on ne peut pas le laisser brader de cette façon pour qu'il profite à une minorité comme d'habitude. Je voudrais dire que c'est le lieu de dénoncer ici toutes les entreprises faites par le gouvernement, sans aucune réflexion préalable, et le cadre de la cimenterie est un qui est probant. On a lancé la construction de la cimenterie sans réfléchir aux différents effets collatéraux et aux efforts directs de la cimenterie. Quand le projet était venu à l'Assemblée nationale il y a quelques années, je me rappelle qu'on a demandé au ministre des Mines de l'époque quel serait l'impact, quel serait le prix, quelles seraient les conséquences, et ainsi de suite. Il a balayé toutes les questions d'un revers de la main en disant, on a eu une opportunité pour produire le ciment. Le prix du ciment produit dans notre pays va coûter le même prix, sinon plus que le prix du ciment produit à 100 km même pas à côté, au Cameroun ou au Nigeria ou ailleurs, ce qui est proprement scandaleux.